Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis-Denis. Commençons par ce qui se passe au Vatican. Vendredi dernier, le pape recevait les membres du Mouvement international Sera, qui s'étaient réunis à Rome pour leur 75e congrès. Fondé en 1930, le Mouvement international Sera a pour mission de soutenir les vocations sacerdotales et à la vie consacrée. Dans son allocution, le souverain pontife a souligné l'importance de cette organisation. Le club Sera est un lieu où s'exprime cette belle vocation, être des laïcs, amis des prêtres. L'Église et les vocations sacerdotales ont besoin de vous, a-t-il affirmé ? Écoutez. « Les chrétiens qui se renferment dans leur propre vie me font peur. C'est mieux de continuer à marcher, même en boitant, parfois même tombé. Mais toujours faire confiance dans la miséricorde de Dieu, plutôt qu'être des chrétiens de musée qui ont peur des changements et qui ont reçu un charisme, une vocation, mais ils ne se posent pas au service de la nouveauté éternelle de l'Évangile. Ils n'assument pas leur rôle. » « D'autre part, la vocation signifie être appelé par un autre. Cela signifie ne plus être patron de soi-même, sortir de soi-même et se mettre au service d'un projet plus grand. Avec humilité, nous devenons alors collaborateurs de la vigne du Seigneur et nous renonçons à chaque désir des possessions et de vanité. » Ce dimanche, le pape François présidait à la récitation de l'Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution précédant la traditionnelle prière mariale, le souverain pontife a offert un commentaire de l'Évangile selon Saint-Mathieu en exhortant les fidèles à ne pas avoir peur des persécutions. « Aller en mission, n'est pas faire du tourisme, » a affirmé le pape. « Sur votre chemin, vous trouverez des persécutions. Cependant, n'ayez pas peur. Dieu n'abandonne pas ses enfants à l'heure de la tempête. » Écoutons un extrait. « Prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. » Et nous louons Dieu parce que, malgré cela, ils continuent de témoigner avec courage et fidélité leur foi. Leur exemple nous aide à ne pas hésiter à prendre position en faveur du Christ, témoignant, le témoignant avec courage dans des situations de tous les jours, même dans des contextes apparemment tranquilles. En effet, une forme de test, de preuve, peut-être aussi l'absence d'hostilité et de tribulation. Comme des brebis au milieu des loups, le Seigneur, d'un autre temps aussi, nous envoie comme des sentinelles au milieu des personnes qui ne veulent pas être dérangées par la stupeur du monde, des personnes qui ignorent les paroles de vérité de l'Évangile. N'ayez pas peur de ceux qui se moquent de vous, ceux qui vous maltraitent. N'ayez pas peur de ceux qui vous ignorent, ou qui vous font des honneurs devant vous, mais que derrière combattent l'Évangile. Il y en a beaucoup qui, en face, devant vous, nous font des sourires, mais que derrière combattent l'Évangile. Nous connaissons ces personnes. Jésus ne nous abandonne pas, puisque nous sommes précieux pour lui. C'est pour cela qu'il ne nous abandonne pas. Chacun d'entre nous est précieux pour Jésus et il nous accompagne. Plus près de chez nous maintenant, ce samedi se sont déroulés un peu partout au pays les célébrations de la solennité de la Saint-Jean-Baptiste, patron des Canadiens français. C'est le cas de l'archidiocèse de Montréal, qui avait organisé une procession dans les rues de la métropole. Ce sont donc réunis des centaines de fidèles auprès de Mgr Christian Lépine au sanctuaire du Très-Saint-Sacrement sur le plateau Mont-Royal pour une procession eucharistique. Ce fut donc l'opportunité pour les catholiques de manifester leur foi catholique et missionnaire, ainsi qu'une occasion en or pour les passants de rencontrer personnellement le Christ Jésus présent dans l'Eucharistie. Ayant pour destination l'église Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la procession a pu se terminer avec une messe solennette dans cette église majestueuse dédiée aux patrons des Québécois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada